Le Bouddha d'Albâtre est un roman qui raconte l'histoire d'un jeune homme, Vincent, qui s'est rendu au Brésil avec une procuration pour aller chercher un enfant adopté par une famille belge. Lors de son séjour, il a rencontré une jeune femme brésilienne. Et cette jeune femme, lorsque Vincent est rentré chez lui avec l'enfant pour le remettre à la famille, elle téléphone à Vincent pour savoir comment avait été son voyage, si l'enfant était bien portant quand il est arrivé en Belgique. Et suite à cette communication, il y a eu une correspondance qui s'est créée pendant presque deux ans. Et dans cette correspondance, par la poste, lorsque Vincent recevait son courrier, ça le projetait en permanence vers le premier amour de sa vie, qui est une Thaïlandaise qui n'a jamais oublié. Et toute cette correspondance le renvoie en Thaïlande. Je vais vous lire un extrait de la rencontre de Vincent avec cette jeune Thaïlandaise. En vérité, elle était d'une beauté ambiguë, femme à convoiter ou à délaisser sur le champ, un l'air mystérieux et impénétrable. Comme un caméléon, elle devenait ce qu'elle souhaitait paraître, s'adaptant à la situation, tantôt sublime, tantôt anonyme parmi la foule. Mais elle avait ce petit quelque chose d'inexplicable, ce qui attire l'attention des observateurs, une particularité que Vincent avait décelée au premier coup d'œil. Naturellement, depuis la fin de cette liaison idyllique, Vincent avait embelli l'image ancrée dans sa mémoire, l'image d'elle dans l'autobus express à destination de Conquen. Elle porte un pantalon noir en velours tissé de fine côte, une large tunique couleur crème. Ses cheveux permanentés en boucle lui donnent une apparence européenne. On dirait une Asiatique de Paris, un mannequin très courtisé par les éditeurs spécialisés dans les catalogues de vente par correspondance. Elle a quitté son siège pour marcher avec désinvolture dans l'allée centrale de l'autobus, vers la cabine du lavabo. Elle adresse un sourire à Vincent. Au retour, elle répète son sourire. Tarde à regagner son siège, étoise l'homme blanc avec une joie contenue, comme seule une femme peut le faire quand elle se sait admirer. Son visage est rayonnant, pareil à celui de l'image, avec une orchidée entre les dents. Vincent est ébloui et émerveillé de la même manière qu'un nouveau-né voyant sa mère pour la première fois. Il ne peut se détacher d'elle. Dehors, il y a le grand bouddha d'Albâtre, un paysage grandiose, voilé par la brume. Donc, descendu de l'autobus à Conquen, Vincent, ne connaissant rien de la ville, se renseigne pour savoir où il peut loger. Et cette jeune femme intervient pour lui signaler qu'il y a un hôtel pas loin de la gare d'autobus. Donc, elle connaît le lieu où Vincent va loger. Et deux, trois jours plus tard, voilà que cette jeune femme vient à l'hôtel et demande à le voir. Elle frappe à la porte, Vincent ouvre, elle entre et elle dit tout de go. « Je vais prendre une douche, il y a si longtemps. » Elle termine sa phrase à l'entrée de la salle de bain. Là, elle poursuit. « Je ne sais pas encore où dormir cette nuit. » Vous comprenez ? À la fois bouleversé et admiratif, Vincent pointe du doigt le divan et propose. « Prenez le lit. Moi, je me reposerai sur le salon. » Sa proposition aboutit dans le néant, contre la porte fermée de la salle de bain. Cinq minutes plus tard, elle revient dans la chambre, le corps enveloppé dans une serviette de bain. Les cheveux dégoulinants, les épaules nues, perlées d'eau. Sa peau est d'or, d'apparence douce et soyeuse. Une peau à caresser. Elle fouille dans sa valise, elle en retire une brosse à dents du dentifrice, ignore Vincent, va de nouveau dans la salle de bain, porte ouverte, maintenant se brossent les dents. À la voir se masser les gencives, le corps beau, svelte, très harmonieux, Vincent l'imagine dans ses bras, enlacés à lui, offertes à son envie d'homme. Il ferme les yeux pour mieux imaginer l'image. Quand l'eau cesse de cesser de couler dans le lavabo, il mobilise enfin son regard sur elle, elle déjà devant lui, déjà en train de coiffer ses cheveux, le sourire doux, assise en tailleur sur le divan, et qui lui dit « Merci pour la douche. » Elle lui fait face. Un coin de la serviette de bain dégage la perspective interdite. En raison de sa position, Vincent voit ce que jamais de sa vie il n'a vu, sauf en photographie, dans des magazines de charme, la toiseau noire. Il rougit de honte. Son regard va du spectacle érotique au visage de la jeune fille. Au lieu d'aller la caresser, il lui propose un pyjama. D'abord, elle est surprise. Elle répond que non, qu'elle n'a rien à dissimuler, que le regard de lui sur elle ne la choque pas, qu'elle dort toujours nue quand il fait chaud, qu'il ne doit pas s'indigner, qu'ici en Thaïlande, les cours sont libres, qu'il peut aussi se mettre à son aise, ne pas avoir peur d'elle, qu'elle est pareille à une aveugle, à un peintre devant ses modèles, qu'elle le contemplera comme un ange asexué. Décelant ensuite le malaise grandissant sur le visage de son interlocuteur, elle ajoute, « Vous êtes très pudique, me semble-t-il. Un autre homme se serait déjà exhibé. Vous résisterez à la tentation de mon corps. » Vincent répond que oui de la tête. Elle décrète sur le champ, « Alors, nous pouvons partager le lit. » Elle envoie la serviette de bain en l'air, s'allonge sous les draps, dégage une partie du matelas en guise d'invitation. Elle est sans complexe, d'une spontanéité. Ce sourire est pareil à celui d'une adolescente fraîche et dangereuse. Elle tapote le matelas d'une main. « Venez, je ne vous mangerai pas. » Ma nudité est le reflet du climat, pas celui de ma profession. Et c'est une sexologue du CHU de Liège qui m'a dit, après l'avoir lu, qu'elle envisageait de le faire lire à ses passions, car il semblerait que j'avais, ou que j'ai réussi à décrire toutes les facettes qu'un personnage peut éprouver lorsqu'il est amoureux et que c'est une manière de faire rentrer un personnage dans un labyrinthe et de l'en faire sortir sans qu'il ne soit trop abîmé, ce qui était un peu l'objectif de mon roman. Et c'est un peu l'actif de mon âme. Et c'est un peu l'actif de mon âme. Et c'est un peu l'actif de mon âme. Sous-titrage Société Radio-Canada